L'été, Lannodière vibre généralement au rythme de la musique classique. Avec ses 50 000 spectateurs, Joliette est l'hôte du plus important festival de musique classique au Canada. La région, elle est beaucoup plus connue historiquement pour ses grands espaces, sa pêche, sa motoneige, ses sentiers de randonnée, etc. Et ça a permis aux gens de constater que Lannodière était aussi une terre de culture. Fondé en 1978 par le père Fernand Linsé, le festival est devenu en 43 ans un rendez-vous estival incontournable. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de concert à Montréal l'été. Il n'y avait pas de concert extérieur. L'OSM ne faisait pas de concert extérieur. Alors, il voulait faire les quartiers d'été de l'OSM à Joliette. Depuis, le festival a continué de prendre de l'ampleur, notamment avec la construction en 1989 de son amphithéâtre extérieur. L'amphithéâtre même, qui est comme une coquille ouverte vers la montagne, et le mur naturel avec les arbres fait en sorte que le son sort très bien. De quoi convaincre les plus grands orchestres de s'y produire. Un événement qui a également suscité des vocations. Toute ma découverte de la musique était basée vraiment sur ma fréquentation du festival quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Cette année, l'équipe du festival a replongé dans ses archives pour ressortir des concerts marquants à présenter gratuitement en ligne. J'ai essayé de finalement créer un portrait qui soit représentatif de l'histoire du festival. On a deux concerts d'archives absolument légendaires cet été. Un concert de Renata Scotto, la soprano italienne, à la cathédrale de Joliette. Un concert de la soprano Gwyneth Jones, milieu des années 80, à l'église de Saint-Jacques-de-Montcalm, rien de moins. À défaut de pouvoir présenter un spectacle physique, la version connectée est une consolation qui aura quand même des conséquences économiques. Je donne un exemple, toute la restauration à Joliette qui normalement foisonne de gens qui viennent voir le festival. Évidemment, c'est une clientèle qui, quand ils vont le regarder de leur salon, on est content qu'ils le regardent quand même. Dans les semaines à venir, ils ne seront pas nécessairement dans les restaurants de Joliette. 15 concerts mémorables seront mis en ligne d'ici le 9 août pour permettre aux mélomanes de patienter jusqu'à la prochaine édition de ces festivals qui mélangent nature et culture. Ici Naby-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Joliette.